j'ai un ordinateur parce qu'il est très très vieux et 2008 il a récemment lâché pense la batterie qui a lâché et j'ai 13 189 éléments photos et vidéos et ben c'est pas sauvé donc là je suis un peu au stress il faut vraiment que je sauve les choses qu'il y a là dessus quoi je garde mes anciens attels parce que je sais qu'il ya les photos dessus et vidéo mais par exemple cet iphone j'ai plus le chargeur donc je peux plus allumer parce que il se recharge plus et ça m'embête parce que j'ai des jolies photos de mon dernier enfant tout bébé et notamment la naissance de mon bébé je suis un peu perdu vraiment au secours 1600 milliards c'est le nombre de photos prises dans le monde l'année dernière un record le responsable c'est lui bien sûr notre téléphone portable prêt à être dégainé à la moindre occasion conséquence notre rapport à l'image aurait déjà changé c'est ce qu'a pu constater la psychothérapeute genevoise emna ragamma l'image est devenu un moyen de communication donc c'est une nécessité et c'est très accessible donc si on veut communiquer on a besoin de faire de l'image c'était peut-être moins le cas avant où c'était réservé à certains types de communication des témoignages aujourd'hui c'est dans la communication direct c'est tout le temps on parle en image communiquer en image voilà ce qui motive cette maman de trois enfants à prendre autant de photos jusqu'à 4000 par mois ces photos je les utilise principalement comme souvenir pour vraiment marquer les moments que qu'on vit et puis je poste régulièrement des photos sur mon compte instagram c'est vrai que moi j'ai toujours aimé la photo j'ai toujours aimé capturer ces moments parfois je pense que j'en oublie un peu d'en profiter l'instant présent et c'est un peu ce qu'on me reproche mais j'ai besoin aussi d'avoir une trace et de pouvoir j'aime bien regarder encore les photos de replonger dans les souvenirs si marion est plutôt bien organisée ce n'est pas le cas de tout le monde pour certaines personnes cette accumulation de fichiers peut devenir un véritable stress on a même inventé un mot pour ça la thésaurisation numérique on commence à observer des situations de souffrance où les gens présentent des difficultés à jeter un trop fort attachement à ces images donc va pas passer beaucoup de temps ça aussi ça va impacter leur fonctionnement et puis ils vont avoir un niveau d'anxiété qui augmente et donc ils vont présenter malheureusement dans ce cas là un risque de développer un trouble anxieux de type thésaurisation pathologique ce trouble toucherait déjà un adulte sur 40 bon mais avant d'en arriver là comment s'y prendre pour trier et sauvegarder au mieux ses photos on a d'abord voulu voir comment s'y prenait un photographe professionnel et pas n'importe lequel nils ackermann lauréat à plusieurs reprises dans suisse photo award quand je reviens d'une d'une prise de vue j'ai les images qui sont uniquement sur un support la carte mémoire sur laquelle j'ai fait la prise de vue la première chose que je fais et ben c'est que je vais copier ces images de la carte vers mon ssd donc celui là il a deux terrasses qui me permet de tenir environ six mois à ce moment là j'enlève pas les images de la carte donc elles sont à la fois sur la carte et sur le ssd et là c'est le premier moment où je peux commencer à respirer parce que mes images sont pas en un seul endroit elles sont deux endroits elles vont être rangées de manière logique si cette structure je vais la recopier sur mon serveur sur mon nas et ça ça fait que j'ai désormais les images à ce moment là sur mon petit ssd sur ma carte mémoire et sur le serveur pour les non professionnels de la photo la marche à suivre est plus ou moins la même dans l'idéal brancher votre téléphone ou appareil photo chaque semaine à votre ordinateur pour y déposer tous vos fichiers ensuite copier une nouvelle fois toute cette base de données sur un disque dur externe de cette manière vos photos sont déjà bien protégés mais il est recommandé d'en faire encore une troisième sauvegarde sur un disque dur externe supplémentaire cet appareil est à conserver sur un autre site par exemple dans votre bureau ou chez un parent au cas où un incendie ravagerait votre logement et ses disques à quel point peut-on leur faire confiance on a posé la question au responsable du centre d'innovation dans les patrimoines culturels à l'EPFL qui gère notamment les archives du montre jazz festival le disque dur on peut dire à une durée de cinq ans en moyenne donc c'est c'est forcément nécessaire de migrer sur des nouveaux disques durs de temps en temps et je ne recommanderais bien sûr pas l'utilisation de dvd de cdr cdrw qui eux ont des durées de vie à très très court terme et ne permettrait pas par exemple dix ans après leur première écriture d'être recopier sur d'autres formats pas recommandé non plus la clé usb un support fragile et qui ne devrait servir qu'à transférer les données d'un appareil à l'autre mais avant de penser stockage il faut déjà penser tri la documentation des photos est quelque chose d'important si vous voulez effectivement pouvoir retrouver parmi des dizaines de milliers de photos celles que vous cherchez lorsqu'on fait une copie d'un fichier et bien aux classes par dossier les vacances tel lieu qu'on a visité et puis soit c'est un effort qu'on a le temps et la possibilité de faire manuellement soit on peut se fier à des logiciels maintenant avec l'intelligence artificielle il ya des tas de choses qui se font qui permettent de classer automatiquement classer mais aussi supprimer certaines photos par exemple les doublons des applications sur téléphone peuvent vous aider à cette tâche moi j'utilise un programme qui s'appelle gemini 2 donc il a accès à toutes les photos que j'ai prises sur mon téléphone donc ce qui est génial c'est qu'il va accéder à ma collection d'images donc il va aller chercher des captures d'écran il va aller chercher des images qu'on trouve en plusieurs exemplaires bon là en l'occurrence c'est deux images différentes mais là par exemple sur ce bâtiment c'est assez intéressant parce que j'ai deux vues très proche de ce bâtiment mais celle là c'est vrai que le bâtiment il est tronqué et lui automatiquement et ben il a décrété que celle là elle est moins bonne que celle là et je suis d'accord avec lui alors je place cette image dans la corbeille des conseils faciles à appliquer mais qui demande quand même une certaine organisation et une certaine rigueur en théorie le cloud computing ou informatique en nuages semble la solution parfaite volume de stockage quasi illimité disponibilité de ses photos depuis n'importe quel appareil et quasi aucun risque de perdre ses données alors elles sont toutes sur mon téléphone elles sont tout stockés sur mon téléphone mais l'icloud fait que tout est sauvegardé en fait aussi sur sur l'icloud et du coup ça fait doublon mais au moins il ya une sécurité de stockage qui fait que du coup je les ai à la fois sur le téléphone et et sauvegarder donc si je change de téléphone ou s'il se passe quelque chose normalement elles sont conservées pour les personnes qui ne veulent pas perdre trop de temps à gérer leurs fichiers le cloud serait en tout cas la piste à privilégier il me semble maintenant la plupart des fournisseurs active un peu ce service par défaut alors oui c'est clairement un moyen aussi pour faire de l'argent apple google tire un revenu de ça en échange d'un service et ce service et ben il a une valeur énorme puisqu'il nous permet de stocker de sauvegarder des souvenirs qui peuvent être anecdotiques peut-être le sandwich que je mange à midi mais qui peuvent être aussi justement les premiers pas de son enfant ou les derniers moments avec ses grands parents mais à quel point les clouds sont ils sûrs on est allé poser la question à l'une des meilleures spécialistes en suisse romande carmela troncoso est la responsable du labo sécurité et vie privée à l'epfl les clouds sont de très bonnes solutions un de leurs avantages principaux c'est qu'ils proposent de nombreuses sauvegardes de secours ils fournissent donc de gros efforts pour que nos données ne soient pas perdues parce qu'en général les clouds fonctionnent en réseau vos données sont réparties dans au moins deux data centers situés dans des villes différentes à l'intérieur du bâtiment plusieurs serveurs des sortes d'armoires connectées au réseau et qui contiennent eux-mêmes plusieurs disques durs si un disque tombe en panne un autre prend le relais et pourra toujours livrer les informations et si c'est tout le data center qui crache on pourra retrouver vos données dans le second data center en théorie une paire de données est hautement improbable peu de danger également de se faire hacker ces données à l'intérieur du cloud des systèmes généralement très sécurisés la porte d'entrée pour de potentiel pirate informatique ce serait plutôt la négligence de certains utilisateurs pour accéder à notre cloud on doit toujours utiliser un identifiant et mot de passe les mêmes parfois que l'on définit pour accéder à d'autres services donc si on a un problème avec ses codes par exemple s'ils sont perdus alors ça peut être problématique pour réduire les risques il faudrait renforcer la sécurité de ses comptes une solution c'est d'activer la double authentification reçoit un code unique sur son téléphone à rentrer lors de chaque connexion deuxième règle ne jamais y déposer d'informations sensibles ça dépend des clouds mais la plupart de ces services ont accès à vos données cela signifie donc qu'elles ne sont pas cryptées sur le cloud ils ont donc accès à ces informations il faut aussi savoir qu'ils n'ont pas seulement accès à ce contenu mais aussi à toutes vos actions quand est-ce que vous accédez au cloud combien de fois vous visionnez chaque photo avec qui vous les partagez même si ces données stockées sur le cloud sont cryptées ils ont de toute façon accès à ces informations là ce qui est déjà énorme en résumé si vous ne voulez pas qu'une information soit sur le cloud ne la stockez pas personnellement je n'y mets jamais les photos de mon fils c'est totalement interdit et finalement pour les personnes les plus consciencieuses il est conseillé de choisir un service de cloud suisse ou au moins basé dans l'union européenne une des plus grandes différences c'est l'environnement légal si on garde nos données en suisse on a une très bonne connaissance de la loi de nos droits ça fait une très grande différence en revanche si on dépose nos données sur des clouds basés à l'étranger alors on va dépendre des lois d'autres pays qui peuvent être différentes et qui peuvent moins nous convenir on peut dépendre par exemple de gouvernements qui n'ont pas le même respect des libertés ou de la vie privée comme c'est le cas en suisse c'est le cas notamment des états unis si vous avez choisi un fournisseur de cloud américain son gouvernement pourra accéder à vos données si vous êtes ciblé dans le cadre d'une enquête le fameux patriote acta pour éviter ce risque il existe aussi des solutions locales des clouds suisse comme ceux de proton infomaniaque ou encore suisse comme avec my cloud tous les data centers de ce service sont situés dans le pays mais on ne connaîtra pas le remplacement précis pour des raisons de sécurité ces règles de sécurité servent par exemple à ce que les données stockées sur disque dur ne soit pas volé nous sommes donc très stricts en ce qui concerne la sécurité et la surveillance de ces sites même les collaborateurs de suisse comme ne peuvent pas se balader librement dans les data centers nous avons défini précisément qui peut se retrouver ou non dans ces infrastructures my cloud connaît un joli succès avec près d'un million d'utilisateurs et apparemment l'argument local pèse lourd dans la balance nos principaux concurrents c'est effectivement les gars femmes donc on a les grands comme google apple c'est ce qu'on entend dont on entend parler tous les jours et pour se démarquer je dirais qu'on a vraiment cette identité nationale justement le fait que les données soient stockées en suisse sur des serveurs qui sont en suisse ça rassure la clientèle et c'est un gage de qualité et de confiance pour pour nos clients et ça donne quoi en termes de prix sur les cinq grands services passés en revue tous ont une offre gratuite pour un volume de stockage allant de 1 à 15 gigas pour les plus généreux regardons maintenant ce que ça donne pour 2 terras par exemple donc l'espace pour stocker environ 500 mille photos prises sur un smartphone conventionnel il faudra débourser par mois environ 5,50 francs chez infomaniac l'offre la moins chère 10 francs pour les services de google apple et suisse com chez microsoft et proton l'offre à 2 terras n'existe pas mais si on les rapporte à ces autres formules on atteint presque les 14 francs chez microsoft et même quasiment 20 francs chez proton quant à savoir si les clouds sont plus ou moins polluants que les sauvegardes chez soi sur disque dur la question n'a pas encore été totalement tranchée car même si les data centers consomment déjà un pour cent de l'électricité mondiale ils permettent de réduire les ventes d'appareils électroniques très énergivores de leur fabrication à leur élimination avant les archives de la rts c'était ça des milliers de bobines et de cassettes mais aujourd'hui toutes ces vidéos ont été numérisés pour entrer dans ce petit cube 70 ans d'histoire sur à peine quelques mètres carrés c'est une mémoire collective d'une région de toute une série de de tous les gens qui apparaissent sur nos archives c'est rare de rencontrer une famille en qui me dit pas mais est ce que vous n'avez pas ce reportage de telle année parce que j'ai ma grand-mère ou ma grande tante qui qui apparaît donc ça fait vraiment partie d'une mémoire collective et d'une façon de raconter notre histoire ces archives sont sauvegardés sur des bandes magnétiques de type professionnel un support très réputé pour la conservation sur le long terme rien à voir donc avec nos anciennes vidéos de famille enregistrées sur des petites cassettes ou sur vhs si vous désirez conserver ses souvenirs encore plusieurs années il est urgent de penser numérisation oui il faut le faire assez rapidement parce que encore une fois on a des phénomènes sur le film on a des couleurs qui peuvent s'affaiblir la bande vidéo si elle est mal conservée peut aussi commencer à coller donc voilà je dirais qu'il faut assez rapidement agir et pas attendre encore des années et des années en suisse plusieurs entreprises proposent de numériser pour vous vos anciennes cassettes vidéo mais cette tâche est traitée à l'étranger pour éviter tout risque de perte lors de ses allers-retours et pour gagner un peu d'argent vous pouvez aussi réaliser cette manipulation chez vous une condition pour ça avoir conservé votre ancien caméscope encore en état de marche ou alors votre ancien lecteur de vhs ensuite vous aurez besoin d'un câble spécial pour relier ces anciens appareils à votre ordinateur on a opté pour ce kit acheté une centaine de francs mais d'autres modèles sont disponibles en ligne à l'intérieur de la boîte nos femmes nos câbles qui permettent de relier sur notre ancien appareil ici en l'occurrence en péritel et de l'autre côté sur notre ordinateur ici avec une prise usb voilà tout est relié étape suivante télécharger le logiciel inclus également dans le kit qui nous permettra de capturer la vidéo celui qu'on a choisi fonctionne autant sur mac que sur pc on peut insérer la cassette dans le cas présent des vieux souvenirs de famille enregistré sur vhs en 1993 reste plus qu'à suivre les instructions sur l'écran on met un nom ont choisi la durée approximative de notre cassette on presse sur play sur l'appareil et normalement notre image devrait apparaître sur l'écran de notre ordinateur et voilà je peux démarrer l'enregistrement comme à l'ancienne on attend que toute la vidéo se soit déroulée pour arrêter l'enregistrement et voilà le fichier est enregistré sur son ordinateur en format mp4 duplicable bien sûr à souhait sans perdre de qualité c'est un appareil vintage qu'utilise ce jeune passionné de photos car depuis quelques années le lausannois ne jure plus que par l'argentique je crois que mes dernières photos numériques elle date de 2020 elles sont fond de disque dur et elles sont même pas retouchés je dois avoir une centaine de photos qui qui n'ont jamais vraiment vu la lumière du jour finalement et donc au bout d'un moment je me me suis rendu compte qu'en fait je prenais les photos en argentique elles existaient elles étaient finalisées elles sortaient quelque part je les mettais sur instagram et les photos en numérique et s'étaient jamais traité donc je me suis dit à quoi bon continuer dans cette voie si finalement je préfère le process argentique et les photos ont vraiment une finalité quand elles sont en argentique et puis l'argentique sa force aussi à mieux réfléchir chaque photo si on ne veut pas exploser son budget alors c'est vrai que la photo argentique à plusieurs valeurs elle a une valeur un coût financier ça c'est sûr on est ça dépend des types d'appareils ça dépend des pellicules mais à 1 franc 1 franc 50 la photo quand même avec tout le développement mais au delà de ça elle a une valeur parce qu'elle est unique quand on part en voyage et qu'on a une pellicule moi par exemple je peux en faire 16 avec cet appareil donc bah si j'ai pas plusieurs pellicules et ben je compte mes photos et donc chaque photo ont une valeur victor n'est pas un cas unique à l'image du vinyle la photo à l'ancienne séduit en particulier les moins de 30 ans conséquence les ventes de films argentiques ont explosé ces dernières années jusqu'à créer une situation de pénurie il ya un peu plus d'un an l'atelier de la chaud à lausanne est spécialisé dans la photo argentique ça marche en couleur comme d'habitude les larges parfait mercredi ça ça roule allez à mercredi bonne journée chaque semaine on développe ici une centaine de films lors de la prise en charge en fait nous on va étiqueter cette bobine par rapport aux clients et faire le processus les processus négatifs couleurs c'est une machine totalement automatique pourtant cette machine n'est pas de première jeunesse elle a été achetée d'occasion et les pièces de rechange se font rares la base fuji suisse a toujours des techniciens mais pas nécessairement l'entier des pièces encore à disposition ce qui fait que l'entretien est assez assez intriguant on va dire aujourd'hui c'est moi même qui démonte et qui qui maintient la machine une fois la pellicule développée une version numérique des clichés est d'abord envoyé au client on fait jamais d'impression directe parce qu'on n'est pas sûr que le client souhaite avoir toutes les images imprimées et surtout on n'a pas envie de faire de gaspillage de matières premières ou facturer le client pour des tirages qu'il n'aurait pas souhaité et ce service attire une clientèle variée on a quelques professionnels qui continuent à travailler en argentique je pense plus par l'amour de la caméra de l'appareil en question on a beaucoup d'étudiants parce que ça reste un super médium d'expérimentation et de création et une bonne partie de clientèle privée qui shoot en argentique aujourd'hui pour plein de raisons une raison que je trouve toujours très jolie c'est la l'acte de photographier avoir le temps d'oublier l'image qu'on a fait et la redécouvrir par la suite l'argentique en moyen de favoriser la qualité des photos à la quantité mais est ce que ça permet aussi de conserver ces clichés dans la durée la réponse dépend de la qualité du tirage les tirages petits formats 10 15 qu'on a l'habitude de mettre dans nos albums ils auront une durée de vie qui est plus ou moins longue on parle d'une trentaine cinquantaine d'années suivant comment pour autant qu'ils voient pas trop la lumière et qu'ils soient pas à l'humidité des tirages d'art sur des papiers plus spécifiques qui ont des certifications eux auront une durabilité plus importante allant au siècle voire dépassant le siècle toujours dans des situations d'archivage effet de mode temporaire ou retour à un art plus terre à terre contre toute attente la photo argentique ne semble pas avoir dit son dernier mot de la photo argentique